Musique Anonyme, homme d'église ou membre de la famille royale, 100 portraits sont mis en avant dans cette exposition du musée Lambinet à Versailles. Il s'agit de prêts privés, des œuvres réunies pendant 30 ans par un collectionneur français qui souhaite garder l'anonymat. Le choix a été fait par Xavier Salmon, qui est conservateur au Louvre, directeur du département des arts graphiques, et qui a rencontré ce collectionneur il y a de nombreuses années. Le choix qui a été fait par Xavier Salmon s'est porté sur des portraits sur lesquels ils étaient d'accord en termes d'attribution et d'identification. Derrière chaque tableau, une histoire, le point commun entre ces visages. Ils ont tous vécu durant le siècle des Lumières. Les règnes de Louis XV et Louis XVI y sont représentés. L'exposition est organisée selon trois grands thèmes, la cour, la ville et les villes de province. On montre que le portrait est très représenté à la cour pour diffuser l'image du roi et de la famille royale. Le XVIIIe siècle et le siècle du portrait est aussi le moment où les nobles et les bourgeois demandent de plus en plus à se faire représenter. Une rencontre avec 100 personnages représentatifs du XVIIIe siècle possibles jusqu'au 1er mars. En parallèle, des conférences et des pièces de théâtre sont proposées au public. Fin de l'avance, Mind of the Week Sous-titrage Société Radio-Canada